Il avait entendu dire un jour qu'un poète égyptien justifiait ainsi la tenue d'un journal. De si loin que l'on revient, ce n'est jamais que de soi-même. Un journal est parfois nécessaire pour dire que l'on a cessé d'être. Son dessin était exactement cela, dire ce qu'il avait cessé d'être. Et quitte-vous-t-il? La question tombe après en silence d'embarras ou d'attente. Les conteurs assis sur la natte, les gens pliés, en taillère, sortirent d'un cartable en grand caillère et les montrent à l'assistance. Le secret est là. Dans cette page, tu sépares des syllabes et des images. Il me l'avait confié juste avant de mourir. Ça, c'était un petit passage du livre L'enfant des sables. L'enfant des sables. L'enfant des sables que je suis en train de lire. Je suis en train de lire l'édition italienne. Je l'ai présentée ce matin. L'édition italienne, Creature des sables, publiée par Lena Audi. C'était vraiment un indécouverte. En indécouverte, son auteur est très intéressant parce que le style de l'auteur, ce n'est pas le style d'un roman. C'est plus proche à la poésie. Je les recommande à tous les membres. Je les recommande à tous les membres de lire à cet auteur qui est vraiment intéressant. Et dans les prochains quelques jours, je vais lire une autre part de l'édition italienne. Je vais lire une autre part de l'édition italienne, mais si vous voulez une autre option, une autre langue, vous êtes libre de demander. Je parle en anglais, en france, en spain, donc... Keep following, keep reading, et bonne nuit. Bonne nuit ! Bonne nuit !